C'est quoi ça ? Bougez la tête si vous m'entendez ! Ça va, c'est en français. C'est quoi cette merde ? Hein ? Henrietta ? La vieille méchante du village ? Oh ! J'prends vite, là ? Donc si t'es maléfique trouvera une autre façon de vous tuer, bah c'est nickel ! Bah franchement ! Bah c'est nickel comme ça ! Là on est... Oh je me laisse aller aller ! Par contre Henrietta, là ? Oh là là, tout ce que nous savons du K36 se concentre sur la figure d'Horrietta. Apparemment elle était un ermite de mauvais caractère que les citadins invitaient à tout prix. Mais la plupart des informations à son sujet ont disparu, comme si elle avait été intentionnellement cachée. L'équipe de Projet Nightmare a trouvé une mystérieuse poupée qui émet une forte énergie maligne qui semble être liée à Keo. Le commis du magasin qui a remis la poupée à notre équipe a déclaré l'avoir trouvé dans une ville abandonnée du Sud. Comment ça pue ? Comment ça pue ? Appuyez sur une touche pour continuer. Oh là là ! Oh ! Arrête ! Vous êtes déjà à l'internet ! Comme... Oh putain ! Trouvez les 4 masques perdus dans la maison. Les bougies ont été utilisées depuis l'Antiquité. Les sorcières ont découvert que la couleur de leur cire modifie l'énergie de la lumière. La bougie jaune a une lumière très utile pour la protection contre les entités maléfiques. Allumer une bougie vous aide à vous protéger. Oh non ! Ah bah non hein ! Oh putain ! Oh non ! Faites pas la conne Henrietta je le saurais hein ! Oh là là ! Qu'est-ce qu'il fait lui ? Toi tu perds pas ta bougie je te le dis tout de suite mon gars ! Henrietta ? Henrietta apparemment je... Est-ce que je peux faire du piano ? Non ! Faites pas la conne hein ! J'ai pas l'impression de pouvoir voir cette porte pour le moment. Ah ! Alors c'est parce que c'est eux hein tout simplement. Une blatte ! Ah ! Je reprends une bougie ! Je reprends une bougie ! Oh là là ! Oh ça pue ! Arrête ! Enlève toi de là là ! Ça me stresse. Est-ce que là j'ai rien oublié ici là ? J'y retourne au cas où. Non c'est bon. Je regarde parce que je me dis on sait jamais. Non mais regardez par la serrure c'est le pire bail. C'est vrai que ma bougie on voit qu'elle se consume petit à petit hein. Y'a un... Arrête ! On peut pas se sauvegarder. Enfin... D'accord. Très bien. D'accord. Ok. Oh ! Il fait un petit peu trop sombre si je puis me permettre. Oh là là sainte mère. Faites pas la conne Orietta hein ! Oh ! Je fais quoi moi ? Putain. Oh là là ! Qu'est-ce qu'il fait ? Un canard en céramique assez abîmé. Et qu'est-ce que j'en fais de ton canard ? Je te le fais bouffer ? C'est pas bon ça hein. Photo d'un manoir dans un cadre. C'est quoi cette... Pourquoi y'a cette musique ? C'est quoi cette... Ah bah enfin ! Huit ans plus tard ! La lentille se déforme d'une manière étrange. C'est fou ça quand même. Appuyer pour utiliser. Il y a un instrument optique utilisé dans le temple ancien pour voir des messages cachés sur les murs. Il sent la merde hein. Mission secondaire. Trouver information sur la maison. On va chercher les photos. Oh là là ! Oh là là ! Henriette fait pas la conne hein ! J'ai peut-être pas de fusil mais je te jure Henriette. Il serait con de prendre une balle perdue quand même hein. Un vieux livre avec une couverture intimidante. Oui c'est vrai que... On pourrait croire que ce livre appartient à Martine. Arrête ! Putain ! Bah je vais me faire buter là ! Y'a pas à faire ça hein. Y'a pas à faire des trucs comme ça hein. Y'a pas à faire des trucs comme ça hein. J'te jure arrête de brailler. Arrête de brailler parce que tu vas la manger si celle là ça va faire aller-retour hein. Ça y est je suis tendue. Je me tends je le sens. Je suis tendue. La porte est verrouillée. Arrête ! Arrête ! Je vais prendre une autre bougie. Comment je prends une bougie ? Donnez-moi une bougie. Mais donne-moi une bougie peut-être ? Comment je fais pour prendre une autre bougie ? Please, I need a seconde bougie. Faudrait pas mourir. Mais s'il te plait mais donne-moi une bougie tout de suite. Comment je fais ? Non mais ça c'est la sœur Amartine 100%. Sûr c'est la sœur Amartine. Y'a un lien de parenté dans le bordel. Henriette ! Henriette ! Henriette fait pas le... Oh la la ! Ah ça y est, il rallume une autre quand même. Henriette fait pas la conne. Aïe ! Je suis une amie de Martine. Qu'est-ce que je veux lui dire ? Elle va sentir la douille Henriette. Attends, je vais chercher une autre bougie. Il y avait une bougie là-bas. Par contre, elle va sentir la douille Henriette. Je suis une amie de Martine. Martine est une grande amie à moi. Je l'ai nettoyée Martine. Pendant une heure. Grande discussion d'ailleurs avec elle. Oh ! T'es dans ma bougie ! T'es dans ma bougie ! Arrête ! Ma bougie ! Oh putain ! Arrête Sainte Mère ! Sainte Mère ! Sainte Mère ! Protège nous du Fils, du Père et du Saint-Esprit ! Amen ! Allume la bougie ! Oh ça me... Non ! Tu me touches pas ! Vous me touchez pas, j'ai une bougie hein ! Me touchez... J'entends des trucs. J'ai le chétin au cul, ça y est ! Ne me touchez pas, j'ai une bougie ! Vous ne pouvez rien me faire ! Je suis une bougie ! Putain mais il y a tout qui... Quelque chose bloque la porte ! Je peux pas courir du coup ! Quand je cours, ça éteint ma bougie ! On a pas besoin de s'engueuler non plus hein ! On va pas... On est des adultes quand même ! Moi comme je vous disais, Martine c'est une grande amie à moi ! Je l'ai nettoyée Martine hein ! Une heure et demie dessus ! Autant vous dire que Martine hein ! Je la connais comme si c'était ma mère ! Ça a été une grande amie ! Une grande expérience ! On a passé de très bons moments avec Martine ! Elle m'a parlé de vous Henriette hein ! Bien évidemment qu'elle m'a parlé de vous ! Bah elle m'a dit que vous étiez une superbe soeur ! Tout simplement ! De toute façon Martine, ça se voit que c'est quelqu'un... Oh ! Oh shit ! Mais Martine est quelqu'un en or ! Calmez-vous ! Je mens pas c'est vrai ! C'est quelqu'un... Putain de merde ! Je vais prendre une bougie moi ça va me calmer ! Il y a encore une bougie ? Putain là c'est... Là par contre ça pue ! Là je vais me faire retourner là ! Faites pas la conne Henriette ! On peut discuter ! Henriette s'il vous plaît faites pas la conne ! Hé ! On est des adultes quand même ! On cesse parler hein ! Arrête toi avec ton animation elle est insupportable ! Il m'insupporte lui avec son animation là ! Un miroir ! Non une loupe ! Henriette faites pas la conne ! J'ai un petit rototo ! C'est bon ! Excusez-moi ! J'ai mangé tout à l'heure et ça m'arrive des fois ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce que je vois là ? Alors ça me sert à quoi maintenant ? Henriette parlez-moi ! Henriette ! À quoi ça va me servir cette merde ? Maintenant qu'il y a ça ? Oh putain j'ai eu peur du mannequin à droite ! Oh ! Mais par contre vous comptez jeter la moitié du comté comme ça Henriette là ! Putain elle va nous balancer la moitié de la porcelaine ! Ça me fait peur ! Oh ! C'est comme un type de code ! 7-2-8 Ok ! Henriette faites pas la conne je le saurai hein ! Je sais où contacter Martine hein ! Elle m'a laissé son Discord Martine ! Journal d'Henriette ! Pour celui qui lit c'est ma confession ! Peut-être qu'avec le temps vous comprendrez ce qui s'est passé avec ma vie ! Je vais essayer de tout expliquer ! Dès mon adolescent j'ai senti que j'étais différente des autres ! Bah déjà elle a une seule elle s'appelle Martine ! 7-2-8 le code ok ! À un âge précoce j'ai découvert que certains sujets étaient interdits aux gens ordinaires ! Encore plus aux femmes ! Après avoir lu un livre sur la sorcellerie j'ai ressenti de la curiosité et de l'incertitude à propos de l'occulte ! Non seulement à cause de l'histoire mais aussi de la connaissance des mystères du monde ! Au fil de ma vie ma passion pour la sorcellerie commença à s'épanouir ! Comment un simple mélange de substances peut changer une vie est incroyable ! Il en était ainsi ! En tant que bibliothécaire j'ai pu consacrer la majeure partie de ma vie au livre ! Livre qui cache non seulement des histoires mais des faits difficiles à croire ! J'ai lu votre livre Henriette ! Je l'ai lu ! Il était bien intéressant ! J'ai fort aimé ce livre Henriette ! Je l'ai dégusté comme on dit dans le jargon ! Bien aimé ! Par contre ! J'aimerais une nouvelle bougie ! Si vous m'autorisez Henriette bien évidemment ! Si possible d'avoir une nouvelle bougie ! Et en plus de ça j'ai un code à rentrer ! Si à tout hasard vous me laissiez rentrer ce code Henriette ! Putain mais ça va pas ! Wow ! Mais t'es complètement ravagée ma pauvre ! Sans déconner ! Autant Martine j'ai mis une heure et demie pour la laver ! Autant toi il va me falloir deux minutes pour te balayer ma grande ! J'appelle la police ! J'te jure j'appelle la police ! Qu'est-ce que tu vas faire ? La dernière à qui j'ai dit ça elle a rien pu faire hein ! A ça de me dévisager la gueule Henriette ! A ça de me dévisager la gueule ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Je pense que là je commence à me tendre ! Ouais ! Alors là ! Là si je puis me permettre ! Ça sent la merde ! J'aime pas trop ce qui est en train de se passer si vous voulez mon avis ! En fait j'ai l'impression que là je vais subir ! Je veux tout prendre dans la gueule là ! Récupère la dernière ! Eh ! Moi aussi je suis tendue d'accord ! C'est pas pour autant que je vous emmerde ! Tendez ! Trouvez les informations sur la maison 1 sur 3 les amis ! J'ai trouvé juste 1 sur 3 et Henriette elle est en train de me retourner la moitié de la baraque ! Henriette faites pas la conne ! Faites pas la conne Henriette s'il vous plaît ! On est peut-être parti du mauvais pied ! Je me suis peut-être un petit peu emportée ! Je vais d'abord présenter mes excuses ! Et je pense que vous allez les accepter ma petite Henriette ! Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai connu Martin ! Et oui ! Ça peut paraître fou hein ! Mais j'ai connu ma... Et oui je l'ai lavé ! Ça a été une grande expérience pour moi ! Je n'avais encore jamais lavé quelqu'un ! Encore moins un mort ! Autant vous le dire ! Mais... J'ai fait mon job ! Et ça s'est plutôt bien passé ! Alors... A la fin par contre... Effectivement... Il y a eu quelques soucis ! Putain ! Il y a eu quelques soucis à la fin ! Je dois bien l'admettre ! Martine n'a pas été toute blanche sur la fin ! Autant vous le dire ! Elle n'a malheureusement pas été toute blanche ! Euh... Comment dire ? Elle est... Elle a quitté le monde ! Elle a trépassé ! Elle a trépassé... Mais bon c'est quelque chose qui arrive ! Des fois on trépasse dans la vie vous savez ! Et Martine a trépassé ! Elle a été habitée ! Elle a été habitée pendant quelques temps... Par quelqu'un d'autre ! Si on pu dire ça comme ça ! Pas forcément méchant hein ! Il a essayé de me buter ! Des trucs comme ça mais... Classique ! Oh bien ouai-je ! Bien ouai-je ! Je l'avais pas vu ! Oh ! Ah bah vieux coeur en métal ! Bah voilà ! Ah bah oui ! Il doit y avoir un endroit pour mettre ceux-là ! On connaît ! Henriette ne faites pas la conne ! Je le répète ! On va pas partir du mauvais pied ! D'accord ? Vous avez tant... Tenté une agression ! Dès le départ ! Je pense ! Alors que moi j'étais gentil ! J'ai été gentil hein ! Donc maintenant je me permets d'avancer ! Oh là là ! Par contre ça ça pue parce que j'ai mis beaucoup de temps ! Oh putain ! Ça j'ai mis beaucoup de temps ! Le coeur, le coeur, le coeur ! On l'a ! Ça sent pas bon du tout ! Oh putain ! Je regarde même pas ce qu'il y a derrière moi ! Henriette faites pas la conne ! Pfff ! C'est quoi cette merde ? Le sel purifie les entités maléfiques pour effrayer un esprit ! Jeter simplement une poignée de sel ! Quoi ?! Je jette... Oh ! Cercle de sel ! Dans chaque rituel d'invocation spirituelle un cercle magique est dessiné avec du sel ! Cela sert à protéger les gens contre les entités maléfiques car elles ne peuvent pas le traverser ! Attends t'es en train de me dire qu'il y a Henriette de l'autre côté là ? Oh non ! Oh non ! Me dites pas qu'elle est de l'autre côté Sainte Mère ! Henriette ! Je viens en paix ! Vous m'entendez ? Je viens en paix sans déconner ! Il n'y a pas de méchanceté ou quoi que ce soit entre nous Henriette ! Henriette faites pas la conne ! Oh ! Ah oui c'est euh... Ah oui c'est euh... T'as pas le temps de discuter ici que tu te fais déjà bousille la gueule quoi ! Bah ouais mais bon euh elle marche elle marche ! Ohhhh ! Y'a du sel ! Y'a du sel ! Mais qui me dit qu'elle va pas être là ? Qui me dit qu'Henriette en fait elle est pas là ? Parce que là ça pue la merde en fait ! Mais non mais en fait attends 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 ça c'est... Bah non y'a des bougies et tout du coup c'est une nouvelle zone ! Ta gueule ! Arrête ! Ahhhh ! Ahhhh ! Oh ! Mais barre toi ! Tante mère le cadavre ! Tante mère le cadavre ! Tante mère le cadavre ! Allume ! Oh ! Allume ! Vite ! Il a bougé ! Ah bah c'est... Arrête ! Arrêtez ! J'appelle la police hein ! Je lui passerai pas le bonjour si vous continuez à être comme ça Henriette ! Ahhhh ! Mais c'est moi ! Que me font-ils ? Bah je pense bien avoir une idée mon gars ! C'est quoi ça ? C'est la merde en scène là ? Ah bah c'est là les photos ! Sanctuaire voilà ! Mets les photos ! Mais place-les ! Je pique un peu de sel non ? C'est bon ? Attends tu vas me faire croire qu'il te manque une photo mon gars là ? Mais... Non 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 ! Il manque une photo là ? Oh putain j'en peux plus avec ses bougies l'autre ! Faites pas le con ! Henriette ! Allo ? Riette ! Je connais Martine ! Ah Riette ! Riette arrêtez ! Tain de merde ! Oh non ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est bon ! Dans ta gueule ! Dégage ! Henriette la flûte ! Oh 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 ! Non mais what ? Oh comment elle m'a fait peur ! On va faire un petit bout de chemin ensemble Mariette ! Juste fais pas la conne ! Fais pas la conne ! Henriette ! Fais pas la conne ! Laisse-moi passer ! Oh ! Oh ! Putain ! Sainte Mère ! Sainte Mère le cadavre ! Allume ! Oh le coup de pression que j'ai pris ! Henriette arrête ! Tiens ! Sainte Mère au nom du Fils du Saint Esprit ! Amen ! Connasse ! Putain ! Oh ! Oh ! Ce n'est pas bien ! Oh ! Oh ! Eh ! Rillette sans déconner ! J'en ai connu des plus gentils que toi ! Oh ! Oh merde ! Je me suis fait avoir bêtement ! Oh ! Sur un move bête ! Putain ! Journal de Rillette ! Une femme a une obligation, le devoir du mariage. Un mariage arrangé que je n'accepte pas très heureuse, mais un mari riche avec des activités d'exportation. Me donnerait le temps de me consacrer à ma passion tant que je peux la garder bien cachée. Hector était un homme plongé dans son travail, un homme du monde qui voyageait presque tout le temps. Cela m'a aidé à enquêter sur l'occultisme d'une façon unique pour comprendre ce que le monde dans ses temps les plus sombres a puni, les mystères de l'au-delà. Mais je reviens pas, je suis dégoûtée, j'ai la photo depuis le début, je l'ai pas dégoûté le chat. Bon, merci. Mais je n'étais pas complètement seule, un manoir a besoin de domestiques et je devais être attentif. C'est comme ça que j'ai rencontré Anna. Une nuit, je l'ai trouvée en train de regarder un de mes livres et j'ai remarqué un certain intérêt pour le sujet. Effrayée par la négligence, je pensais que ce serait ma fin. Mais non, au fil du temps, nous sommes devenus de grands amis... Oh non. Les années ont passé, je suis devenue un connaisseur de l'inconnu. J'étais prête pour la prochaine étape. Grâce à mes étranges contacts à la bibliothèque, j'ai pu trouver le livre des morts. Elle va me casser les nouilles, je le sens. Oh, on l'avait vu où cette clé ? La machine nous donne les premiers indices dont nous avons besoin. Nos scientifiques parlent d'une grande aura dans une chambre avec deux fenêtres. Putain, il manquait plus que ça. Trouver les symboles dans la chambre avec deux fenêtres. Putain. Là, il n'y a pas moyen là ? Oh, ça marche ! Andros, Andros, la force du fruit ! Faites pas les cons, je le serai ! Ah ! Deux fenêtres. J'ai l'impression qu'on a quelque chose ici. Je vais me prendre une bougie, ça me fera pas de mal. Ouais, monocle, effectivement. Ça ferme la porte pour voir ? Oh, discret ! On tape... Mais la discrétion du mec, c'est horrible ! Je regarde juste s'il n'y a pas une autre bougie, on va faire le truc là. Ah bah du sel, un peu de sel. Ah, j'en ai trop. Un vieux système de pièces. Alors, attends. Déplace... C'est quoi cette merde ? Ah, c'est ça, genre ? Par contre, c'est horrible, genre. Oh non ! Oh non ! Oh non ! C'est la porte, par contre... Comment ça, nous détectons une forte énergie au centre du nanana ? Non, j'irai pas ! Faites attention ! Non, je veux pas y aller ! Rechercher les parties manquantes de la peinture 4 ! Non mais j'ai pas envie, moi. Non mais j'ai pas envie. Ah bah non, en fait. Riyette, je rentre, fais pas la conne, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, fais pas la conne ! Riyette, fais pas la conne ! Je te vois, je te vois. Je vais t'en coller une, en fait, je vais t'en coller une, en fait. Tiens, toi, ta gueule ! Tiens ! Salle de Guérande ! Elle me bloque ! Elle me bloque, la connasse ! Elle me bloque ! Je suis bloqué ! Est-ce que vous faites attention ? Non, on a peutHHH main qui filement. Lors, ils ont un conditionné ! Oh putain. Oh bah ça c'est quand même très mal dégoupillé si je puis me permettre. Ah ça va être mort là je pense. Au pire ça nous ferait économiser le sel de Guérande. Un tout petit peu. Ma petite rillette arrête. Tu nous fais très peur. Arrête. Arrête. De crier comme ça. Moi aussi je peux crier. Tu nous fais flipper. Arrête. Arrête. Putain j'ai trop peur. Oh Rillette ! Pardon. Je vais me faire une tendinite avec ces conneries là. T'arrête maintenant de gueuler comme ça s'il te plaît Rillette j'en peux plus je vais te péter la gueule. 4 c'est bon j'ai 4. Je peux voir un truc briller non. Ah bah regardez il y a une clé. Il est bien mais assez lent. Après je vais pas vous mentir je suis pas mal stressée du coup je pense que la peur en joue beaucoup. Ah et du coup là ça va me voir la porte en cercle. Le fait que je sois très stressée moi perso ça joue. On va pas se mentir. La porte en cercle elle se trouvait où ? Oh, mijn God ! Oh my God ! What the hell was Watch 많.. Elle a l'air comme une femme dans la peau ! Calme-toi. J'ai de calmer. C'est pas vrai. C'est quoi mon objectif ? Alors j'ai dû prendre les choses en main. Une femme avec mes connaissances ne pouvait pas tomber facilement enceinte. Et c'était mon cas. Après plusieurs tentatives infructueuses, la relation est devenue plus froide. Et c'est à ce moment qu'Anna est devenue la personne la plus importante de ma vie. Je n'ai jamais pensé que sur mon chemin, je trouverais l'amour. Ce que je ressentais pour elle était plus fort que n'importe quoi dans le monde. Attendez, je crois que je me suis fait mal et que je saigne. Blablabla, nous devions amants et partagions l'occulte... Hein ? Attends, je trouverais l'amour que je ressentais pour elle était plus fort que n'importe quoi sur le monde. Nous devenions amants et partagions l'occulte en tous sens. Hector a continué ses voyages d'affaires et ses mauvaises amitiés pendant que je continuais mon chemin. Mais à chaque fois qu'il revenait, notre union devenait plus rude, froide et même violente. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire quelque chose au sud. Une grande énergie a explosé et tout indique que nous allons dans le bon sens. Et bah c'est nickel. Et bah ça me rassure dans le doute. Pour moi c'est Anna et pas Hector la personne qu'on a vue. Bah c'est nickel maintenant on va se prendre Anna. Trouver la porte avec le symbole Ouroboros. Et ça c'est où le symbole Ouroboros ? C'était quel endroit ? Oh ça pue ! Oh ça pue ! C'était où t'étais juste avant. Il va falloir... Oh putain. Oh là là ! Cadre et mur orange. En fait ok faut que je me repère comme ça. Avec les couleurs des murs. Mais ça pue là ! Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'était ? Par contre là ça devient compliqué. Si je commence à tout prendre dans la gueule on n'a pas fini. Ça pue cette histoire. Je prends tout dans la gueule. Je dis ça je dis rien mais j'en peux plus moi. Oh putain ! Attends il se passe quoi ? Il se passe quoi ? Je veux rester devant je m'en bats les couilles. Il se passe quoi ? Oh il se passe que ça pue. Ah oui ! C'est donc elle Anna ! Oh ! Oh ! Sous-titrage ST' 501